Hey, salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Jemite, votre chaîne d'idiot aux jeux en ligne massivement multijoueur et plus si affinité. Aujourd'hui c'est notre émission Les Voisins, durant laquelle je vais faire un petit tour sur les serveurs asiatiques afin de découvrir les jeux auxquels nous n'avons pas encore accès, voire auxquels nous n'aurons jamais accès. Et dans ce numéro, nous continuons notre visite de Blade & Soul. C'est parti ! Dans les deux précédents numéros, je vous avais offert une démonstration du style de combat du maître d'art martiaux avec Mishi, via l'introduction, non, via le style de combat et l'arène. Voilà, donc aujourd'hui on va regarder de quoi a l'air l'assassin de Blade & Soul, avec Indy mon personnage que vous voyez ici, qui est niveau 10 pour l'instant, mais malgré tout, enfin je veux dire malgré le bas niveau, il va quand même vous montrer que cette classe là est assez intéressante. Alors, comment est l'assassin ici ? Il est comme ce qu'on peut attendre d'un assassin, quand on parle d'assassin, d'accord, donc rapide, furtif, agile, et puis il y a des atouts qui lui permettent de quand même de se débarrasser rapidement de ses ennemis avant qu'il ne meure, parce que vous comprenez qu'au niveau résistance, c'est pas trop son dada, lui c'est plutôt efficacité, rapidité, rentabilité, productivité, tout ce que vous voulez, d'accord ? Alors, en matière de combat, bien entendu. Et pour commencer, voici son arme de prédilection, une dague. Bon, on va regarder de quoi ça a l'air, un peu plus près. Voilà, enfin pour ce style là, il y a plusieurs sortes bien entendu. Là, je l'ai fait évoluer au niveau max, enfin je l'ai amélioré jusqu'au niveau max, mais c'est qu'à partir de, je devrais encore envoyer un autre objet pour pouvoir le faire dépasser ça, et aller un peu plus loin, pour avoir justement l'arme, cette arme là. Voilà, donc il faut celle-ci, niveau 5, ensuite je vais combiner avec upgrade ici. Ensuite, vous avez des plaques, ça c'est accessible à tout le monde, c'est pas spécifique à une classe, mais dépendant des caractéristiques, vous allez privilégier tel ou tel, 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 c'est pas comment je pourrais appeler ça, oraison ? Non, c'est pas une oraison, ça s'occupe le terme, exactement. C'est la forme d'une pizza, ok, mais c'est, voilà. Donc, ce sont les mobs que vous en donnent, les quêtes que vous en donnent, les boss également, enfin que vous trouverez ici, et là, et donc vous pouvez, remplir, enfin, compléter cette collection là, et ainsi avoir les caractéristiques qui vont avec, donc vous voyez, parade, toucher, etc. Alors, j'ai choisi ça, parce que c'est beaucoup plus facile pour l'assassin de pouvoir faire ses quêtes en solo, parce que généralement vous êtes tout seul, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui traînent à côté de vous, mais à un moment donné, il y a des quêtes d'histoire qui vous demanderont d'aider dans une instance, donc vous seriez le seul à combattre le mini-boss. Sinon, au niveau équipement, hormis l'arme, vous avez également des accessoires que vous pouvez avoir ici et là, donc des colliers, boucles d'oreilles, anneaux, il me semble que ce sont les seuls qui donnent des caractéristiques, peut-être encore des autres, par contre, en haut ici, au moins celui-là, s'il n'y a pas de stats, hein, c'est juste cosmétique. Alors, donc, ça c'est pour l'équipement, mais non, niveau habilité, alors, c'est un assassin, ça sous-entend qu'il faudrait que vous attaquez le dos, généralement, parce que ça vous permet de pouvoir enclencher d'autres habilités, en fait, vous faites des enchaînements, ce qu'on appelle des combos, donc un enchaînement d'habilités qui sont sous condition, c'est-à-dire que quand vous allez enclencher telle habilité, ça va déverrouiller l'autre, et ainsi de suite, comme ça vous pouvez vous débarrasser rapidement de votre ennemi, sinon vous devriez attendre, sinon vous devriez, en fait, vous fier à d'autres habilités, que vous pouvez utiliser à volonté, sous condition, bien entendu, que vous avez assez de points de combo, comme j'appelle. La seule habilité qui génère, pardon, des points de combo, c'est celle-ci, généralement, c'est la première, d'accord, avec le bouton gauche, la souris. Et vous voyez qu'on parlait d'assassin assez rapide. Attendez, on va avoir une meilleure vue, voilà, zoom avant, attendez, on va faire contrôle, voilà, voilà, comme ça, vas-y, monte-leur. Voilà, attends, attends, vas-y, monte-leur, comment t'es rapide. Ah, attends, 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 ouais, c'est question de la gestion de la caméra, voilà, si je fais comme ça, on ne sait que si je relâche, voilà, donc la caméra revient à sa position normale. Donc, c'est le problème, ok, on va quand même essayer de faire quelque chose. Moi, vous voyez, vous voyez comme, rapide, vous voyez même pas combien il dégaine, vous voyez juste le coup de partie et revenir. Ça, c'est rapide, ça, ça, c'est vraiment ce qu'on attend de l'assassin. Vous voyez comme ça, c'est ça, en tout cas, c'est déjà respectueux par rapport à notre imaginaire de l'assassin, d'accord. On ne veut pas que c'est heroic fantasy, donc forcément, on doit rendre les choses beaucoup plus fantasques, voire fantastiques. Donc, ça, c'est l'habilité qui génère, bien entendu, vos points de combo, mais bien entendu, il faut toucher un ennemi. Une fois que vous allez générer ça, il y a deux habilités qui sont possibles d'utiliser. Par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Pour l'instant, on va se battre plus tard, donc, occupez-toi de l'autre. Alors, donc, comment commencer un combat avec l'assassin ? Vous avez deux manières de le faire. Ça, vous utilisez votre furtivité et qui vous demande, en fait, vous recommande de passer dans le dos de l'ennemi. On va trouver un qui est un peu tout seul et qui n'a pas trop de... qui a encore assez de vie. Par exemple, lui... Non, il est en train d'être tué par l'autre. Je pense que j'ai choisi la mauvaise zone pour faire cette démonstration. Un peu trop... Il n'a pas assez de mots pour nous. Par exemple, ça donne ça, le mode furtif. Ensuite, vous assommez et vous l'étranglez. Bam ! Finito ! Finito ! Tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est un bel enchaînement, d'accord ? Vous pouvez également faire une autre combinaison. Donc, ce que j'utilisais, c'est Snake. Ensuite, Snake m'a permis de pouvoir... Snake m'a enclenché une autre habilité, en fait, à déverrer une autre habilité qui me permet d'assommer la cible. Vous pouvez juste le faire quand vous êtes dans le dos de la cible. C'est très important. De face, ça ne marche pas. Vous l'assommez et ensuite, vous pouvez également... Et quand il est à sommet, en fait, vous pouvez l'égorger quasiment. D'accord ? Je vais vous montrer ça encore. Snake, dans ces conditions-là... En fait, c'est seulement quand l'adversaire est à sommet que vous pouvez l'étrangler. Sinon, ça ne marche pas. Et surtout, de dos. De face, vous ne pouvez pas l'étrangler. Comme ça. On assomme. F. Ah, merde. Il est mort trop vite. Ok. Allez, il y a un qui est tout seul, là-bas. Non, non, non. Ne touche pas, ne touche pas. Non ! Oh, là. D'arrête. Ok, ce n'est pas grave. Tiens. Qui a cassé les... Ah, lui. Tac. F. Voilà. Est-ce qu'il est encore vivant ? Vous finissez avec le 3. Bam. Boom. Rapido. Presto. Bien, c'est arrivé et c'est du goûteux. Alors, la quatrième bêté que j'ai utilisé, c'est celle-ci. C'est le Shadow Slash. Maintenant, si la personne est de face, vous avez une parade. Enfin, ça, c'est une des manières de commencer. Sinon, vous pouvez également faire une autre sorte de sneaky. Comme ça. Balayage. Ah, si vous tombez dessus. Merde, il est mort. Ah, il fait chier. Il s'est relevé trop vite. Bon. On va le faire celui-là, d'accord ? Je pense que c'est genre en délai de récupération le balayage. Donc, vous avez celui-ci. Voilà, c'est en délai. Sinon, on pouvait faire... Mais ce n'est pas très intéressant, comme on peut le voir. Parce que vous n'avez pas... En fait, vous n'avez pas... Trop tard. On fait trop tôt. Allez, on le finit. Oh, merde ! Il s'est retourné au bon moment. Ah, mais à cause d'il est... Je rappelle, sur les serveurs chinois, je vis au Canada, j'ai à peu près entre 250 et 300 de ping. C'est-à-dire de niveau de latence. Donc, en fait, ça prend 300 millisecondes l'échange entre mon ordinateur et les serveurs du jeu. Donc, vous comprenez que le temps que j'ai appui, bah, lui, il s'est déjà retourné, quoi. On va quand même s'en débarrasser. On va mettre une mine. Voilà, on tombe dessus. On met le poison à la gueule. Et voilà. Bon, il est mouru. Balayage. On tombe dessus. Et mort, normalement. En même temps, ce sont des monstres assez faibles. Qui ne sont pas très résistants. Sinon, hormis ça, vous avez... Qu'est-ce que je peux encore vous montrer ? Je pense que c'est tout. Je vais montrer le balayage. Je vais montrer les petits coups de... Enfin, les deux coups de pied. J'ai vu le truc assommer. Et puis, on fait... Enfin, on découpe la tête. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau du sneaky. Sinon, vous avez une autre manière d'approcher. S'il arrive... Il va arriver que vous ne puissiez pas vous mettre dans le dos de l'inversaire. Imaginez, il y a un mur derrière. Ou il garde une maison. Donc, vous ne pouvez pas le contourner. En ce moment-là, vous êtes obligés d'aller en face à face. Donc, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est de commencer à... De poser votre mine. Ensuite, d'envoyer les shurikens. C'est tout si c'est un ennemi qui se bat au cœur à cœur. Quand il s'approche. Vous enclenchez ça. Boum. Ensuite, vous tombez sur lui. Et, généralement, il est moru. S'il est plus résistant, vous pouvez enchaîner avec, bien entendu, le poison. D'accord ? Voilà. Mais qui fait des dégâts sur le temps. Ok ? Donc, c'est beaucoup plus pratique de le faire en début de combat. Comme ça, vous savez qu'au moins, pendant la durée du combat, vous allez continuer à faire des dégâts via ce poison-là. Ça ne sert à rien de le faire à la fin. Même si ça peut aider à terminer le monstre. Ça, c'est l'attaque de base. C'est un enchaînement de trois coups, comme vous pouvez le voir. Boum. Avec le dernier coup, bien entendu, qui fait plus de dégâts. Alors, donc, on se disait, on va le faire en face. Ce n'est pas nécessaire. On va juste le provoquer. On pose la mine. On envoie ça. Tac. On peut mettre poison si on veut. Voilà. Couché. Sinon, j'aurais pu tomber sur lui. Et puis, comme tout à l'heure, quoi. À pieds joints dans la gueule, tout et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer ? Il y a encore quelqu'un qui est tout seul, voilà. Ici. Vous avez également une combe pour toutes les classes. Vous avez... Vous pouvez vous défendre. C'est-à-dire, si vous voyez que quelqu'un s'apprête à vous donner un coup très puissant. Généralement, il y a une animation avec effet spécial. À ce moment-là, vous pouvez le parer, cette attaque-là. Et ça donne ça. Si il s'approche de nous. Il est trop occupé. Voilà. On va attendre qu'il essaie de frapper. Non. J'appuyais trop en retard. On va attendre encore. Enfin, trop tôt, je vais dire. OK. On va attendre là. Voilà. Comme ça, vous passez par derrière. Vous avez deux choix. Quand vous passez par derrière, Soit vous donnez le coup avec le bouton droit de l'astéroïque. Il y a une attaque assez puissante. Voilà. Tac. Tac. Alors, ce qui se passe, c'est lorsque vous parez. Justement, vous avez su ça apparaître. Ce coup-là. Le coup de votre adversaire. De cette manière-là. Votre bouton... Votre habileté. Celle-ci. Ah. Celle-ci. Merde. Vas-y. Cible. Voilà. Celle-ci devient instantanée. Parce que normalement, elle n'est pas. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Par contre, si vous arrivez à... Bam. Là, elle est instantanée. Merde. Elle est mal visée. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ? On a cette attaque-là. Sur ceci-là, je pense que vous l'avez montré. Ou en fait, vous tronchez la personne deux fois de suite. Rapidement. Genre comme ça. Mais si c'est un bon truc pour le finir. Par contre, je ne peux pas vous dire c'est quoi les conditions par rapport à cela. Je veux dire, est-ce que... S'il ne reste pas beaucoup de points de vue, est-ce que vous faites plus de dégâts ou pas ? Déficile de dire ça pour l'instant. Sinon, comme tout à l'heure, vous avez le poison. Voilà. Bon. Là, c'est à cause de la démonstration. Généralement, je ne perds pas de la vie comme ça. Ah, je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave. Bon. Pour ça, vous connaissez. Généralement, vous avez deux manières. Soit vous demandez à l'aide. On se court. Réalisez-moi. Tout ça. Sinon, vous avez celui-là. Je vous permets de reprendre vos esprits. Ah, il a voulu me réaliser. C'est bon. Ah, il est en train de le faire. Voilà. J'aurais pu le laisser. Je ne savais pas qu'il allait venir. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc, vous avez deux manières de pouvoir abrancer le combat. Soit un sneaky-sneaky par derrière. Soit là, vous provoquez. Et puis, vous mettez vos bombes. Et puis, vous l'attirez par les shurikens. Tout ça. Et puis, vous les faites exploser. Ensuite, vous enchaînez avec vos habiletés par rapport au combat et tout le reste. Mais essayez de faire en sorte de pouvoir enclencher vos habiletés de combo. Parce que c'est là où vous faites le plus de dégâts. Ok ? N'oubliez pas, vous l'attraisez-vous. Il est très rapide. Donc, il faut réagir rapidement. Et ça vaut pour toutes les classes. Mais encore plus pour l'assassin. Parce que justement, ces dégâts sont basés sur ça. Par défaut. J'espère au moins que cette démonstration vous a donné une idée générale de la classe d'assassin dans Blade & Soul. On va attendre que la version occidentale sorte. Et pourquoi pas, je vous ferai quelque chose de beaucoup plus avancé. Vous avez deux manières de pouvoir commencer le combat. Et même trois manières, pardon. Et je trouve ça intéressant. Parce que c'est la même habité de base. Je veux dire, dès le départ. Vous avez trois manières de pouvoir enchaîner après. Mais c'est rare justement dans les jeux qu'on vous offre ce genre de diversité là. Voilà, c'est tout. Donc, merci de votre patience d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao. Et bonne année. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501